Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce samedi 2 novembre 2024, le nouveau prime de la Star Academy sur TF1 a connu quelques moments de malaise en raison de soucis techniques. Un enchaînement de problèmes qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, et même une intervention en direct de Pascal Obispo face à un incident inattendu avec son piano. Depuis la nouvelle saison, les téléspectateurs sont nombreux à espérer retrouver l'esprit et le succès de la précédente, marquée par des candidats attachants comme Héléna, Pierre Garnier, et Lény. Le public était donc particulièrement attentif à chaque prime, espérant des prestations à la hauteur. Cependant, dès le lancement de la saison, des erreurs techniques avaient déjà agacé une partie du public. Face aux critiques, Mathieu Vergne, producteur de l'émission, avait pourtant répondu en ligne, promettant des améliorations, « On les prend en compte pour s'améliorer », écrivait-il, tout en félicitant les équipes pour le travail accompli. Nouveau couac et réaction des internautes le 2 novembre Pour ce prime du 2 novembre, les difficultés techniques se sont succédées, impactant les performances et perturbant l'ambiance. Sur X, anciennement Twitter, les critiques ont été nombreuses, certains téléspectateurs estimant que les arrangements vocaux des chansons étaient déroutants, ou que les changements de scène et de musique semblaient précipités et mal organisés. Ce prime est une catastrophe. Ce n'est même pas de la faute des candidats, mais des problèmes de son « micro successif » et les arrangements vocaux sur les chansons n'ont aucun sens, pouvait-on lire dans certains commentaires. D'autres ont également exprimé leur désarroi face à des transitions maladroites, les transitions sont toujours hyper bizarres, les musiques commencent avant que les académiciens ne soient prêts, c'est irrespectueux pour eux et pour le public, s'indignaient certains internautes. Pascal Obispo interrompt sa performance pour un piano en panne. Mais le moment le plus commenté de la soirée fut l'arrivée de Pascal Obispo sur scène. Alors qu'il s'apprêtait à jouer, le chanteur s'est vite rendu compte que son piano ne fonctionnait pas correctement. Visiblement décontenancé, il a signalé ce problème en direct, suscitant une vague de réactions en ligne, « On est sur la 1 chaîne d'Europe, en prime, et le piano ne marche pas. » « C'est inacceptable, » écrivait un internaute au trait. Ce petit incident a rapidement enflammé la toile, avec des fans déçus de voir un artiste tel que Pascal Obispo confronté à de tels couacs lors d'un événement d'envergure. Alors que la Star Academy est sous pression pour livrer des primes sans accroc, les téléspectateurs espèrent que ces imprévus serviront de leçon à la production pour les prochains événements. Le public souhaite avant tout profiter des performances de leurs candidats préférés et des artistes invités, sans être gênés par des problèmes techniques récurrents. Reste à voir si TF1 et l'équipe de production réussiront à répondre aux attentes pour éviter que ces incidents ne se reproduisent et nuisent à l'expérience globale de cette édition tant attendue.